... Oui, bonjour à tous, Guillaume Marceau pour le SNES FSU Boisdoux. Le premier, c'est le drame de Saint-Martin. On se trouve avec un collège regroupé de la Cité scolaire et de Soaliga qui a 28 divisions et qui a 16 classes pour fonctionner. Le recteur devait acheminer des algécos. Les algécos, peut-être, sont acheminés par miracle demain matin, puisque le président arrive, peut-être les a amenés dans ses bagages, on ne sait jamais. On peut toujours rêver. Mais en tout cas, cette situation est dramatique. Ça veut dire que pour la deuxième année consécutive, des élèves de la République française n'ont pas droit aux enseignements réglementaires. À Saint-Martin, ça fait 12 mois que la plaisanterie dure. Et ça va durer encore combien de temps ? Le deuxième point, c'est un problème plus global. C'est le problème de la précarité galopante dans notre académie, puisque pour la première fois depuis au moins 10 ans, M. le recteur a embauché plusieurs dizaines de contractuels au 1er septembre. Là, ce n'est pas que ça tirait dans tous les sens. C'est comme le bateau Pronelo de partout, le bateau éducation, on a recruté des contractuels au 1er septembre. Et malgré ça, on a encore des classes qui n'ont pas d'élèves. Ça veut dire que concrètement, on va encore recruter d'autres contractuels, qu'on va arriver à presque 500 contractuels à la fin du mois de décembre. Et si on relit ça au fait que dans le même temps, le ministre a expliqué qu'il allait supprimer 1 800 postes, c'est encore une amantie, puisqu'en fait, il va supprimer 1 800 postes globalement. Mais il va en supprimer 2 600 dans les collèges et dans les lycées. 2 600 postes dans les collèges et les lycées, ça veut dire qu'on va encore saigner l'académie de Guadeloupe de 50 ou 60 postes, alors que dans le même temps, on a 500 contractuels qu'il faudrait être créés. Donc ça renvoie clairement à notre revendication à la FSU, qui est de dire, classons toute l'académie en éducation prioritaire. C'est une catastrophe, et c'est la jeunesse guadeloupéenne qu'on sacrifie. Et donc là, on a deux armes pour obtenir ça. Un, se syndiquer dans les syndicats de la FSU, pour montrer qu'on est les plus forts. Et puis deux, entre le 29 novembre et le 6 décembre, et bien voter SNES, l'IMIPP, SNETAP, SNASU, etc. et FSU surtout pour le comité technique, pour être majoritaire. Et à ce moment-là, on montrera véritablement aux recteurs et aux ministres que nos revendications ne sont pas des lubies de 3 ou 4 énergies humaines, mais sont bien la volonté de la majorité de la profession et de la majorité de la jeunesse guadeloupéenne. Je vous remercie. Applaudissements